on est arrivé à rome doit prendre un train on n'a rien compris on a un changement à faire c'est un peu la galère trop comme à la maison on enlève les chaussures belle atmosphère j'adore on est arrivé à notre airbnb on reste là quatre jours je vous mettrai bien sûr le lien du airbnb en barre d'infos on est à côté de la gare termini est ce que je peux vous raconter c'est que ce soir on a mangé au restaurant avec constantin du coup moi ce que j'ai pris c'est forcément mon plat préféré pour ceux qui ont vu ma vidéo qui me connaît le mieux vous le savez déjà mais c'est les pâtes carbonara donc c'est les pâtes maison à la carbo sachant que honnêtement j'avais tellement de parmesan fin fromage incroyable j'ai jamais eu autant de fromage dans des carbo constantin ce qu'il a pris c'était des pâtes avec du thon et des olives et la sauce tomate sauce tomate il a grave kiffé après il a pris une bière aussi mais voilà et c'est vraiment pas cher j'ai mis j'ai mis la carte c'est vraiment pas cher et ce restaurant il était juste à côté notre airbnb vraiment à 50 mètres je suis en train de me rendre compte que je suis assise dans le divan avec les habits que j'ai porté aujourd'hui il est mis dans l'avion bonjour tout le monde première journée à rome aujourd'hui on va au vatican mercredi on n'a pas pris les billets en avance petite astuce aussi prenez vos billets en avance hors saison corona on va dire parce que c'est l'attraction d'europe avec le plus d'attente genre ça peut aller jusqu'à trois heures d'attente c'est assez beau c'est un peu beaucoup quand même on va visiter tout ça la chapelle sixtine aussi tu vois là ouah 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 donc on est ici sur la place saint-pierre de la basilique saint-pierre c'est magnifique il n'y a personne on a trop trop de chance est ce que vous vous rendez compte que tout ça là-bas normalement c'est plein enfin c'est la file en fait d'attente et ça va jusque là mais ce qui est incroyable c'est que ben il n'y a vraiment personne non si je sais quoi la prime attendait pas du tout à celle là on a vu le pape non mais regarde à l'intérieur tu n'es pas prêt hein ouah ça va ouah Vous savez, un truc qui me saoule ici, c'est que Constantin, il est là-bas. D'accord, donc là, il y a une folle qui vient me créer à côté de moi. Bref, ça fait beaucoup d'événements. En fait, Constantin qui est juste derrière, il n'arrête pas de se faire accoster par des gens. Qu'ils veulent des signatures, des machins. C'est insupportable. Et bien sûr, ils répondent, disent bonjour, etc. Et ils répondent. Là, il est encore en train de parler avec. Je lui dis de dire qu'on est pressé, machin, ou juste de dire bonjour. Mais non, il continue de parler avec. Bref, insupportable. Mais il faut que je vous raconte un truc. C'est passé. Parce qu'au moins, vous ne vous ferez pas arnaquer aussi comme nous. On a failli se faire arnaquer. Arnaquer. Je vous explique en voix off parce que là, le son était juste horrible. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, en fait, les guichets sont fermés. Et vous devez réserver sur Internet en amont si vous souhaitez visiter les musées du Vatican. Enfin, le, les. Bref, les musées du Vatican ainsi que la chapelle Sixtine. Mais quand on est touriste, comme ça, et qu'en plus, il y a le corona, on n'est pas forcément toujours au courant. Quand vous êtes sur la route pour aller vers le musée, il y a des personnes, vraiment, toutes les 30 secondes qui viennent vous racoler, vous demandez si vous avez vos tickets, etc. Pourquoi je dis qu'on a failli se faire avoir ? C'est parce qu'au bout d'un moment, il y en a un, en fait, qu'on voit arriver. À chaque fois, on remballait. Mais celui-là, il avait autour du cou une sorte de carte avec marqué « Information visiteur ». Donc, on l'écoute parler, etc. Mais vraiment, ça a duré tellement longtemps. On a perdu plein de temps ! En fait, il vous amène directement à une agence. L'agence, je vous dis pas la gueule de l'agence. C'était n'importe quoi. Et ils nous annoncent, oui, alors c'est 35 euros, mais 31 euros pour les étudiants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quitté l'agence et ils nous retenaient. Ils essaient de nous faire des rabais, tout ça. Que dalle ! Parce que sur Internet, j'avais vu que c'était beaucoup moins cher. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a commandé sur Internet à 20 euros. Je vous dis pas la marge qui se fond. Même, je crois que vous pouvez avoir pour 17 euros. Et je commandais pour une heure après. On est allé, ben là, on était au McDo. On s'est fait un petit McDo sympa. Et puis après, ben hop, on a visité le musée du Vatican. Je vous laisse voir ça tout de suite. Mais ne vous faites pas avoir, vraiment. Je vous jure, les touristes, on est trop pris pour des pigeons. Sous-titrage ST' 501 Ça m'aurait intéressé, mais j'ai quand même bien envie de me reposer. Après avoir visité, du coup, les musées, on est parti se balader. On est passé par le centre pour rejoindre la place Navonne. Cette place est juste magnifique. On s'est installé dans un café où j'ai bu pour la première fois un cappuccino. Ouais, c'est pas mal, c'est bon. J'en boirai pas tous les jours, mais... Après cette petite pause, on a continué notre route pour marcher jusqu'au Panthéon. Et c'était vraiment magnifique comme place là aussi. Vraiment très sympa. L'entrée est gratuite pour visiter l'intérieur. C'est un petit tour. Je vous laisse regarder. Ensuite, toujours en marchant dans le centre, vraiment en fait, le maximum à pied ou en trottinette. Nous, on a pas mal utilisé les trottinettes pendant ces jours-là. Ah non, mais j'adore cette place Constantin. Je veux une photo ici. Là. On est remonté jusqu'à la fontaine de Trévis. Vraiment, c'est magnifique. C'est tellement beau, je vous jure. Il est dit qu'il faut faire un vœu et jeter la pièce dans la fontaine en arrière. Bon, nous, on l'a pas fait. On va pas gâcher 2 euros pour un vœu qui peut-être se réalisera jamais. Après, nous, on n'est pas très superstitieux. Mais bon, pour le geste, c'est sympa, mais ils doivent se faire quand même pas mal de thunes dans cette fontaine en arrière. Je suis horrible. Et puis voilà, là, c'est Constantin. Bien sûr, je demande à Constantin d'essayer de le filmer. C'est un petit peu catastrophique. Je veux dire, ça me fait rire quand je vois les images. Non, mais regardez-le. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal. Il a essayé au moins. On va à la place d'Espagne. C'est vraiment la place que j'attendais de fou. Parce que j'ai lu des photos, je trouve ça magnifique. Bon, après, il y a la police à gauche qui va nous écraser, qui va pas nous laisser passer. Magnifique. Non, mais arrête. En punaise, mes roms, c'est vraiment magnifique. Mais c'est bizarre parce que les couleurs, en fait, ça me fait penser à Porto. Je sais pas pourquoi. L'escalator qui s'arrête en plein milieu, c'est pour toi, c'est pour faire tes jambes. Je pense qu'ils se disaient que t'avais pas assez marché. Je vous ai pas montré, mais une fois qu'on est monté ici, en fait, on a un rooftop tout privatisé. C'est trop mignon. Là, en fait, il y a une table, barbecue. Et voilà. C'est trop mignon. Il y a le zone. Pour lui, c'est la marque Garita pour moi, classique à deux. On a pris une tasse de fromage. Voilà. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada